hey salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui après vous avoir présenté le baby group je vais vous présenter l'armurerie d'iron man donc c'est le set 76216 au prix de 99 euros chez lego avec 8 mini figurines et 496 pièces donc là vous pouvez voir qu'en fait les notices elles ont changé donc j'ai obligé d'en parler dans la review de groupe ils ont changé que totalement le format je sais pas si je trouve ça cool ou pas en vrai on voit bien ce qu'il ya dedans mais il n'y a pas en fait le box art qui est repris en notice voilà mais bon on va dire ça me dérange pas trop parce qu'au final la notice elle nous sert juste à assembler le set et après on la regarde plus donc ça sert pas forcément je pense à mettre le paquet de décors dessus et voilà donc je sais pas après si ça va vous plaire ou vous déplaire à commencer d'abord avec un peu toutes les bricoles à tony stark donc là on a son bureau avec un ordinateur on voit la tenue nano technologie et le contraint donc c'est la marque 8 qui peut se faire réparer après on a une espèce de machine je sais pas comment ça s'appelle peut-être pour un peu tasser ou il faut donner une forme au métal là on a aussi une petite armoire fait en mode caisse à outils géantes avec une clé un truc une petite lampe et tout et puis plein de petits tiroirs aussi vous le souhaitez vous pouvez y ranger quelques pièces donc c'est plutôt cool et on a aussi une espèce de nouvelle version de demi jaune à construire qui est plutôt sympa avec les petites roulettes le petit bras articulé vous pouvez lui faire tenir je sais pas un outil ou même une partie de l'armure ou quelque chose donc je trouve ça plutôt très sympa donc ça passait pas tout à l'heure mais là on a une autre petite table où après je vous montrerai aussi on peut l'utiliser comme le plan de la stark expo mais là en fait ça illustre bas je pense une partie du stark expo et celui de droite c'est ce qu'on peut voir l'easter egg dans iron man ou justement dit c'est quoi ce machin puis on voit bien que c'est un propos d'un prototype pardon d'un bouclier pour captain america dont je trouve ça cool et bah bon c'est un sticker mais c'est toujours cool ça fait une petite référence plutôt sympa au film et après vous avez aussi un espèce de petit pistolet je sais pas trop à quoi ça sert mais ça reste plutôt sympa après on a cette voiture blanche qui se fait office si on veut bon ils ont pas mis la marque de la magnifique audi r8 qu'ils utilisent justement et puis c'est cool on peut carrément en fait ils mettent toni plus les plans à l'arrière de la stark expo ou après ben vous pouvez la mettre à aller derrière ou alors je vous montrerai après vous pouvez la mettre sur la table et faire créé mon grand plan donc c'est cool après on voit qu'il ya marqué stark one derrière pour ces plaques bon il n'y a pas le logo du coup audi mais moi je la trouve vraiment cool je sais pas encore comment en fait je vais exposer cette là si je vais mettre sur un étagère ou pas et si imaginons je vais pas dans sur une étagère et que ben je mets dans un tiroir je la mettrai dans la ville donc voilà ce que je vous disais juste avant donc le petit plan de la stark expo qui est vraiment cool je trouve c'est vraiment super bien fait bon c'est trois stickers sur trois tiles 2 par 6 je dirais j'ai pas calculé mais je crois que c'est ça en beige mais ça rend plutôt bien on peut voir tous les petits détails carrément le globe au milieu tous les petits chemins et tout je trouve que c'est vraiment très ressemblant et j'aime bien c'est peu ce petit easter egg de ce set bas qui en lien avec iron man 2 en gros pas une bonne partie en tout cas surtout avec le méchant qui a dans ce set là mais moi je suis vraiment super content du résultat donc ensuite on a aussi un espèce de petit socle pour enfin faire les trucs stylé avec ses armures ou quand il atterrit ou même réparer faire que demi tourne tout autour avec on dirait je sais plus exactement mais je crois qu'elle aurait acteur arc en dessous en bleu et là j'avais mis la iron man mark 85 dessus et que leur nouveau casque bon je vais vous dire ça parce que je pense que j'en pense juste après là c'était juste pour vous montrer comment ça donne avec une armure dessus mais là c'était surtout pour s'intéresser aux petits socles qui reste plutôt cool et même là pour la review ça met en valeur l'armure je trouve donc ça c'est la construction principale avec le hall des armures là donc sur deux étages et je vais vous montrer après mais vous pouvez le décrocher et le faire sur un étage si vous le souhaitez bon c'est reste plutôt sympa ils ont un peu changé la construction par rapport aux deux anciennes hall des armures celle de 2019 de la vague soit disant endgame et l'autre de la vague un peu avengers enfin pas vraiment de catégorie mais là j'ai fait une petite scène de combat en haut avec le iron man et war machine contre oui plage donc c'est plutôt cool et après bas une armure dans le socle enfin rangé dans un coin exprès pour du coup je trouve que ça m'aime vraiment bien et j'adore l'utilisation des pièces voilà donc après avoir fait un petit tour vous pouvez voir qu'en fait c'est vraiment pas la même construction et tout ça est en fait je vous montrer en fait vous pouvez décrocher si vous souhaitez la partie du haut donc je sais plus si c'est ça comprendre ou pas oui normalement c'est ça donc ils ont fait ça je pense pour faire un peu une déco au set mais du coup bah soit vous rachetez d'autres vous pouvez en faire un gros comme ça avec deux allées d'armure et puis un peu plus rond ou alors avec celle ci je viens d'arracher mais ça d'ailleurs je voulais vous montrer tout à l'heure c'est un peu de la triche mais d'avoir mis en fait les stickers sur ça je vais juste essayer de le décrocher sans tout casser et en fait là normalement ça vous faire moi je pense que je vais mettre comme ça avec ça en fait réparti au milieu le mieux que je peux voilà et ça ben je vais le remettre je peux le mettre ici par exemple si j'arrive pas du coup comme ça c'est vraiment compliqué à laisser en même temps je trouve pas ça moche comme salle des armures mais en même temps je suis un peu déçu que ce soit pas comme les autres versions bon ça c'était pas parfait avant c'est limite plus stylé avec les bandages bleus sur le côté après vous pouvez lui remettre j'ai passé au milieu une petite armure la petite audi sur le côté c'est censé représenter l'audi r8 même pas marqué le petit truc à outils et voilà ça vous fait quelque chose de d'assez sympa au final à regarder mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas la même construction pour les autres et qu'ils voient quand même très très cher à 90 euros ce set là c'est vrai que ça fait mal s'il faut en acheter deux t'en a déjà pour 180 euros donc ça fait vraiment super cher pour se faire une haul des armures à dire potable même que là c'est pas dégueu mais ça fait pas fini parce qu'il manque là ou si vous mettez en haut ça fait un peu petit alors que l'autre vous avez une pour 60 je crois l'été qui était quand même assez longue plus la petite extension à 30 euros ou là pour 90 euros on avait quand même une plus grosse sale des armures si on veut à celle donc maintenant on va s'intéresser aux mini figurines du set donc en plus on a pas mal vu qu'on a huit donc là que les trois premières premières pardon on va dire que c'est les trois classiques avec une nouvelle fois nick fury qui reste une figurine réussie mais qu'ils ont réutilisé plein de fois une deuxième possibilité d'avoir ce tony stark qui avait apparu pour la première fois enfin en tout cas juste le t-shirt dans le set de what if et après on a la paper pot ceci qui a apparu dans la vague infinity saga récemment contre qu'il mince je me rappelle plus bref mais là vous avez les têtes alternatifs en tout cas pour l'instant à ce jour cette figurine exclusive à ce set donc c'est la première fois qu'on a oui plage donc un méchant vraiment stylé je trouve par rapport à iron man 2 mais là c'est la version 2.0 avec l'armure qu'il a à la fin avec la bataille avec iron man et war machine contre les robots un peu qu'il a fait d'armure d'iron man mais sans en fait personne humaine à l'intérieur donc moi je trouve vraiment très réussi même avec les petites pièces de chaîne en bleu clair pourrait présenter un peu les bandes électriques qu'il a pour le combat où il arrive à même couper des morceaux d'armure donc c'était vraiment impressionnant est vraiment stylé j'aime bien l'utilisation des casques d'iron man classique pour la deuxième version qui s'ouvre pas parce que ben sur les nouvelles on a la version qui s'ouvre puis les nouveaux qui a dans ce set là que c'est la première fois qu'ils apparaissent donc là on a bien la tête d'ivan vanco donc en mode normal avec les cheveux également et là on a aussi l'autre tête donc là où il est en mode énervé mais je trouve que la coupe de cheveux est parfaite les expressions de village sont incroyables enfin c'est vraiment une figurine magnifique donc là aussi après whiplash une autre figurine exclusive à ce set enfin si on veut après les figurines d'iron man sont à peu près toutes exclusives dans cette là en tout cas pour leur nouveau casque mais deux trois torses varient et font que c'est pas exclusif mais en tout cas cette version là avec les bras jaunes c'est la marque 25 elle elle est exclusive est vraiment magnifique et là je trouve que ce nouveau casque lui va vraiment super bien là où ben la marque 85 arrive juste maintenant je trouve que ça va pas trop ça fait pas terrible et après en plus quand vous ouvrez là vous pouvez voir ça fait vraiment trop enfin l'impression que c'est un casque de dora enfin c'est bizarre les détails mais pour l'autre ça me dérange pas en gris même vous verrez pour voir machine ça me dérange pas d'ailleurs le voici donc franchement lui aussi une figurine incroyable exclusives à ce set et là aussi je trouve que ce casque un peu plus gros lui va bien donc à l'armure 25 et en machine ça va bien la marque 8 annonce à la marque 3 pardon d'iron man on va dire que ça va mais vraiment la marque 85 ça lui va vraiment pas trop et par contre dans le nouveau délit pas délit bugle le sanctum qui va arriver je trouve que la marque qui a dedans je sais plus laquelle c'est ça lui va vraiment bien et là vous avez une tête pour james rod donc plutôt sympa donc je vais enlever le casque à côté pour vous montrer et après vous avez plein de têtes transparentes ou noires pour iron man puisque la tête de tony elle est sur le corps de tony stark donc pour conclure avec ce set ça reste franchement un très bon set bon le prix est vraiment super cher pour le nombre de pièces bon après vous avez des nouvelles figurines de nouveaux casques on aime on aime pas moi je trouve sur certaines armures ça va bien du coup j'espère qu'en fait vu que là ils ont quand même réutilisé le casque comme ça qu'ils vont aussi garder l'autre qui s'ouvre aussi pour certaines armures et faire un mix par exemple pour lui et lui ça va très bien ça ça fait un peu bizarre mais ça passe celle là je sais pas pourquoi j'aime pas alors que sur celle qui a dans le sanctum je trouve que ça a l'air d'être plutôt pas mal sinon franchement ça reste un très bon set très cool pour continuer notre collection infinity saga marvel par rapport au mcu donc voilà donc j'espère que ma review on va dire un peu plus pas travailler mais un peu plus professionnel avec le socle et tout ça vous aura plu et bah n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire à liker à faire un tour dans la description et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut